Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode et en plus, je choisis un jour où j'ai une putain d'angine pour en faire un. Mais vas-y, ce n'est pas grave, c'est un sujet super important. Donc, je voulais quand même faire un épisode et te faire savoir que je n'ai pas oublié les gens qui écoutent mes podcasts. Donc, pour commencer, la grande nouvelle, c'est que j'ai sorti un nouveau livre et c'est le sujet un petit peu aussi de cet épisode forcément. C'est un livre qui s'appelle Notes pour une vie facile. En fait, si tu veux, ce bouquin, je l'ai écrit parce que je pense que chaque vie est marquée par des épreuves inévitables. Tu vois, la perte, les échecs, les crises, les moments de solitude, les revers financiers, les problèmes de santé, les défis émotionnels. Genre vraiment toutes les tempêtes qu'on peut avoir dans notre vie. On en a, tu vois, forcément, par essence, quand tu vis une vie, forcément, tu vas rencontrer des emmerdes. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire un genre de mode d'emploi ? Parce que quand j'étais petit, moi, c'est ce que j'aurais voulu avoir. Tu vois, j'aurais voulu avoir un mode d'emploi pour arriver à traverser les crises et pour arriver à vivre une vie heureuse et une vie facile. Parce que tu vois, on n'a qu'une seule vie. Et je me dis, c'est relou de passer une vie entière à galérer, à trimer, etc. Sur tous les pans de notre existence. Tu vois, que ce soit relationnellement, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit peu importe. On peut très vite se retrouver emprisonné dans j'arrive pas à vivre une vie heureuse ou une vie à minima qui me correspond. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah écoute, moi, je me démerde pas trop mal, en fait, pour avoir une vie heureuse. Je suis très heureux dans ma vie. Ça n'empêche pas que je traverse aussi des tempêtes, comme tout le monde. Mais j'ai une vie qui me convient, tu vois. Je suis bien dedans. Je suis heureux dedans. Et je suis fier de cette vie-là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas partager ce que je sais de manière très personnelle sur ce qui va permettre à un être humain d'être plus heureux. Et donc, j'ai pris des notes sur le trajet de ma vie, entre guillemets. Tu vois, je me suis basé sur mon histoire. Je me suis basé aussi sur l'histoire d'autres personnes. Et j'ai rédigé des notes. Et ces notes, je les ai compilées pour faire un livre. Et ce livre se retrouve à faire pas moins de 600 pages. C'est vraiment un très, très gros livre. C'est le plus gros livre que j'ai jamais écrit de toute ma vie. Et il est disponible d'ailleurs sur Amazon dès maintenant, à l'heure où je te parle. Donc, tu peux retrouver ça directement en description. Je te mettrai le lien directement d'Amazon. Et j'en parle aussi sur mon compte Facebook, sur Instagram, sur Thread, etc. Je t'invite à t'abonner partout là-dessus pour être sûr de ne pas louper les prochains livres, même si on n'aura pas un prochain tout de suite. Mais voilà. Donc, dans ce bouquin, globalement, de quoi je parle ? Parce que des bouquins qui apprennent à rendre plus heureux, il y en a des milliers. Il y en a peut-être même des millions. Et je ne voulais pas écrire un énième livre pour répéter ce que tout le monde a déjà dit. Tu vois, du genre, il faut méditer, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut bien dormir, etc. Moi, je suis allé chercher des trucs un peu plus loin. Et je me suis aussi basé sur des choses un peu plus personnelles. Donc, je vais te lister quelques points là que j'ai voulu aborder dans ce livre. Et tu verras s'il y a des choses qui te correspondent ou pas. C'est vraiment un podcast pour t'aider à choisir si le bouquin te plaît. Alors, c'est un bouquin qui coûte 20,99 euros. Tu vois, ce n'est pas non plus un investissement de plusieurs milliers d'euros. Mais je pense que ça peut valoir plusieurs milliers d'euros, tout ce que j'ai mis dedans, parce qu'il y a vraiment des choses très, très pointues. Je suis vraiment allé chercher loin. Et à la fin du podcast, je te partagerai quelques petits chiffres, quelques petites anecdotes rigolotes sur le bouquin pour te donner un peu une idée du travail en fait qu'il y a à l'intérieur de manière quantitative et quantifiable. Donc, au programme, déjà pour commencer, c'est par quoi est-ce qu'il faut commencer quand il s'agit d'être heureux ? Par quoi on commence quand on a envie d'être heureux ? Ensuite, on a fait comment détecter les indices envoyés par la vie pour aller dans la bonne direction quand on se sent perdu. Donc, on a fait tout un... Enfin, je dis on, mais c'est surtout moi. J'ai écrit tout un chapitre sur la partie synchronicité, etc. Ensuite, il y a le principe de durée d'incubation des rêves et comment rester patient pour les réaliser ? Pourquoi le mythe du self-made est un mensonge absolu et comment demander de l'aide peut tout changer ? Comment devenir une personne captivante, passionnante et écoutée en restant soi-même ? Pourquoi tu dois absolument jouer aux jeux vidéo et comment ils m'ont littéralement sauvé la vie ? Comment bâtir un patrimoine émotionnel de la même manière qu'un patrimoine financier et pouvoir partir sans regret avec les meilleurs actifs ? Comment la nature est un véritable mode d'emploi pour vivre une belle vie ? Comment rencontrer les humains les plus importants de ton existence même si tu es introverti ? Comment revenir au calme dans un monde surconnecté ? Comment avoir des amis est un piège et comment éviter de tomber dedans sans finir tout seul ? En quoi la compétence la plus sous-estimée du monde n'est autre que l'abandon ? Comment hacker ton calendrier pour vivre une vie beaucoup plus excitante ? Comment et pourquoi passer d'une vie équilibrée à une vie harmonieuse ? La meilleure manière de traverser les enfers lorsqu'ils se présentent à toi ? La face cachée des plus grands rêves ? Comment ne plus jamais perdre ton temps ? Pourquoi ce qui fait mal fait mal ? Comment se sortir des addictions du XXIe siècle ? Quoi dire quand on se parle à soi-même ? Comment débusquer le sentiment de plénitude que tu cherches depuis si longtemps ? Ce que l'apocalypse nous apprend sur le monde et sur l'humanité ? Comment arrêter de mettre n'importe qui sur un piédestal ? Comment avoir une vie pleine de sens d'un point de vue quantique ? Je suis vraiment allé chercher dans la physique quantique, enfin vraiment il y a des trucs passionnants, tu vas voir. La seule chose dont nous avons besoin pour préserver notre capacité à être heureux, ce que les musiques que tu écoutes disent de toi, les deux mots à utiliser pour rendre la vie de n'importe qui plus belle, les messages que tu procrastines et que tu dois absolument envoyer, comment appliquer la loi de plus tu t'emballes les couilles, plus ça marche, comment régler la question de l'argent pour de vrai et pour toujours sur les plans émotionnels et factuels, ce que les milliardaires de Monaco m'ont appris sur le bonheur. En quoi réussir n'est pas un marathon contrairement à ce qu'on dit, les 15 typologies d'emmerdeurs et comment les gérer avec panache, en quoi la magie que tu recherches et dans le travail que tu évites, comment gérer la souffrance de trop penser, comment préparer la guerre pour s'assurer la paix, comment redécouvrir le monde à travers l'histoire, la vraie science des objectifs, quoi faire de la bête noire qui sommeille en nous, comment le désir te câble à l'abondance, comment rendre sa vie plus facile et épanouissante de manière très tangible et bien plus encore. Voilà, donc ça c'est globalement les points que j'ai mis en avant sur la page de présentation Amazon du livre. C'est pour te donner un petit peu la puce à l'oreille sur les sujets que je vais aborder, donc il faut savoir lire aussi entre lignes, mais je vais vraiment aborder le bonheur d'une manière un peu plus philosophique que d'habitude. Tu vois, c'est peut-être si tu as lu mon livre Entrepreneur du Kiff qui est mon best-seller à l'heure actuelle et que je compte bien dépasser avec ce nouveau livre. J'étais très dans le business, l'argent, l'entrepreneuriat, etc. Là, c'est un livre qui va beaucoup plus parler de manière personnelle. Ce n'est plus de manière professionnelle, mais de manière vraiment personnelle et je me suis vraiment livré, tu vois, philosophiquement, émotionnellement. Je suis vraiment allé chercher dans les recoins les plus sombres, en fait, aussi de l'humain parce que le problème des livres de devs perso classiques, c'est qu'ils vont seulement valoriser ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de lumineux, etc. Et ils vont oublier 50% de l'humain qui est aussi la face cachée, tu vois, la face sombre, la face plus obscure, plus dark, entre guillemets. Et moi, je suis allé mettre ça en avant, je suis allé explorer ça, je suis allé chercher le moche en nous aussi pour nous rendre la vie plus facile, tout simplement. Parce que si tu fais que la moitié du travail, tu n'auras que la moitié du bonheur qui va avec. Donc, c'est vraiment un grand livre, sincèrement, c'est vraiment un grand livre et je pense que le truc va vraiment exploser. Donc là, au moment où je te parle, ce n'est pas du tout le cas, je viens de le lancer, donc c'est normal. Mais je pense vraiment que c'est un livre qui a énormément de potentiel de changement, énormément de potentiel sur les réflexions que ça va t'apporter. Et je pense vraiment que c'est un bouquin que tu dois lire parce que je me suis vraiment, pas parce que je me suis cassé le cul pour l'écrire, ça c'est la base quand tu es auteur. Mais parce qu'il y a vraiment une intention à l'intérieur de servir et de t'apporter des nouvelles choses. Pas ce qu'on lit déjà depuis toujours, partout, tout le temps. Là, je suis vraiment allé beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin et j'ai abordé des sujets un peu différents de ce qui se fait. En plus, à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que je suis aussi allé écrire d'une manière pour te faire vivre un voyage. Dans le sens où tu vas avoir des récits historiques, tu vas avoir des perspectives actuelles, tu vas avoir des idées futuristes. On va aller un petit peu dans le passé, dans aujourd'hui, dans le présent et dans les promesses de demain. Donc, il y aura vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai écrit ça comme une conversation entre potes. Ce n'est pas un bouquin qui est chiant à lire non plus. Tu vois, j'ai essayé d'écrire ça comme si c'était un giga texto d'un pote qui t'envoie plein de conseils. C'est au tutoiement, comme d'habitude. C'est un bouquin qui est vraiment unique en son genre, je pense. J'ai vraiment voulu faire le bouquin dont j'ai toujours rêvé de lire et où je parle de Def Perso comme j'ai envie qu'on m'en parle. Moi, j'en ai marre des dialogues pompeux. Il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut ceci, il faut cela. Alors que ce sont des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et moi, je voulais écrire quelque chose qui a un vrai sens profond, un vrai sens philosophique et une vraie approche. D'humain à humain, c'est surtout ça en fait qui, pour moi, me manquait. Et donc, j'ai écrit ce qui manquait. Donc maintenant, niveau stats, niveau données, niveau chiffres, j'ai quelques anecdotes croustillantes à te partager pour rendre un peu le podcast aussi à minimum divertissant. C'est des trucs que, en fait, quand je suis allé chercher ces chiffres-là, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment hallucinant comment un livre peut donner des informations sur plein de choses. Donc déjà, première chose, pour un livre de 600 pages, combien de sessions de travail est-ce que ça m'a demandé ? Pour que tu te fasses une petite idée de ce que c'est d'être auteur aussi. Peut-être que c'est un projet que tu as. Et si c'est le cas, je t'invite à me contacter parce que j'ai du coaching aussi là-dessus. Ça m'a demandé 104 sessions de travail. Voilà, 104, c'est le nombre de fois où j'ai ouvert le fichier Word et que j'ai écrit. Donc chaque session, j'en ai pour entre 1h30 et 3h30, des fois même un peu plus que ça. Et en moyenne, ça fait 260 heures passées juste à écrire, pour te dire le temps passé juste à écrire. Je ne compte pas tout ce qui est recherche, tout ce qui est illustration, tout ce qui est correction, tout ce qui est mise en page, etc. 600 pages, ça fait combien de mots ? Ça fait 123 640 mots. Alors, quelques équivalents marrants mais complètement inutiles à savoir, c'est que si chaque mot, c'était un pas, je t'ai donné de quoi faire 3 fois le tour de la planète. Voilà. Si tu lis à 200 mots par minute, donc 200 mots par minute, c'est la vitesse classique d'un lecteur lambda, il te faut environ 20 heures de lecture pour finir le livre. Ça fait aussi, il faut le savoir, 123 640 mots, c'est 823 tweets. Et si chaque mot était un kilomètre, je pourrais faire Paris-Barcelone aller-retour avec ce livre. Voilà. Et pour finir, le bouquin que je t'ai écrit là, c'est plus long que Le Petit Prince et 1984 d'Orwell combinés. Voilà. C'est des infos inutiles au possible, j'en ai conscience, mais je trouve ça super intéressant. Combien est-ce que je gagne par vente ? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi. Sur la plupart de mes livres. Sachant que le livre, aujourd'hui, il est à 20,99 euros. Donc, c'est un petit investissement, c'est un bouquin classique. Au mieux, je vais gagner 6,48 euros par vente. Alors, je t'explique. Sur Amazon, parce que je vends avec Amazon KDP, du coup, quand on retire les coûts d'impression, d'expédition, de livraison, et ce que Amazon va récupérer aussi comme com, pour un e-book que je vends à 9,99 euros, parce que je vends aussi le format e-book si tu préfères, je vais gagner 6,48 euros pour toi qui vas payer 9,99 euros l'e-book. Et pour la version papier que toi, tu vas payer 20,99 euros, je vais garder 5,40 euros à peu près. Et sur ces 5,40 euros, je vais être payé deux mois plus tard par Amazon. Et ensuite, il y a l'URSSAF et il y a les impôts. Voilà. Donc, ça, c'est pour te dire, si tu payes 20,99, tout ne va pas dans ma poche très, très, très clairement. En net, pour un livre que tu vas acheter, je vais peut-être garder quelque chose comme 3 euros, tu vois. Donc, c'est vraiment chaud, en vrai. Donc, il ne faut pas lancer un bouquin seulement pour l'argent, parce que ce n'est vraiment pas un bon plan. Un bouquin, si tu veux l'écrire, il faut l'écrire pour une stratégie de notoriété, pour une stratégie d'autorité, mais pas pour une stratégie de finance. Voilà. Un bouquin, c'est du très, très long terme. Une fois que c'est là, bien sûr, c'est posé, c'est très bien, c'est super durable, mais c'est un peu comme un investissement, c'est un petit truc qui va faire de la durée. C'est un petit rendement, mais sur la partie autoritaire, etc., c'est toujours cool et ça permet de mettre ton nom physiquement dans la bibliothèque de tes clients. Ensuite, combien de chapitres dans ce livre ? Tout simplement, il y en a 41. 41 chapitres, j'ai abordé énormément de thématiques différentes tout au long du livre et bien évidemment, je ne vais pas te gâcher la surprise. Voilà, donc le chapitre le plus court, il fait deux pages, pas besoin de plus que ça. Et le chapitre le plus long, il va dépasser les 150 pages et je ne pouvais pas faire moins que ça. Donc, tu as limite en fait un chapitre qui constitue un livre entier, un petit livre entier dans le gros livre. Voilà, c'est assez ouf. Et le seul point commun en fait de tous ces chapitres, parce que les thématiques, comme je te dis, sont très variées, c'est qu'à chaque fois, dans chaque chapitre, c'est lié au bonheur et au fait de te permettre de vivre une vie toujours plus excitante. Voilà. Autre donnée assez marrante, c'est 0,06 mm. C'est la taille de l'erreur sur la couverture du livre qui a fait que le lancement a eu du retard sur mon calendrier à cause des validations Amazon, parce que quand tu publier un livre sur Amazon, tu dois faire passer le bouquin par diverses validations. Alors, c'est assez rapide et assez facile à faire, mais les premières fois, ça prend toujours un peu de temps, etc. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que pour 0,06 mm, mon ouvrage a été refusé une première fois. Après, il a été accepté. Et quand j'ai regardé l'erreur, limite, tu la vois même pas en fait. C'est vraiment, c'est de la merde quoi. Et du coup, la coïncidence heureuse avec ça, c'est que ça a reporté le lancement du livre au jour de ma fête. Genre la Saint-Jean-Baptiste, j'ai lancé du coup mon livre. Ensuite, autre donnée assez amusante, c'est que le bouquin, il pèse 1 kg. 989 grammes précisément. Donc, on arrondit, voilà, 1 kg, on est sympa. Et c'est le livre le plus lourd aussi que j'ai jamais écrit. Alors, symboliquement, le plus lourd parce que le contenu, c'est vraiment du lourd. Mais physiquement, c'est aussi du très lourd. Voilà, 1 kg de connaissances. Donc, ça veut dire que si tu n'aimes pas le bouquin, tu peux le convertir en halter, tu fais du curl biceps avec. Ou alors, tu construis une baraque directement en prenant le bouquin comme une brique. Voilà, et si jamais ton voisin te casse des coups, tu peux prendre le bouquin et le taper sur la tête avec. Il ira faire un bon somme. Voilà. Ensuite, autre chose aussi qui a été assez ouf, je m'en suis rendu compte là en publiant, c'est que de tous mes livres cumulés, une fois que j'ai publié celui-là, j'ai dépassé le total des 2000 pages. C'est-à-dire qu'en cumulé avec tous mes livres écrits et publiés, j'ai passé 2000 pages écrites. Et donc, ça veut dire qu'en lisant 8 heures par jour, il te faudrait 25 jours pour tout terminer. Si on convertissait en textos, c'est comme si tu envoyais 40 000 textos. Et si on alignait les pages bout à bout, il y en aurait pour 200 mètres, donc quasiment 2 terrains de foot de pages de Baptiste Noury. Tu te rends compte la quantité de travail. Et je n'ai pas calculé le nombre de mots. Excuse-moi, c'est Longine qui revient. Je n'ai pas calculé le nombre de mots, mais on ne doit pas être loin du demi-million de mots. Je ne sais pas si tu te rends compte un demi-million de mots écrits en quelques années. Comme quoi, le principe d'effet cumulé, ce n'est pas des conneries. Genre vraiment, petit pas par petit pas, tu finis par avoir fait un truc titanesque. 8 mois, quasi pile-poil. C'est la période aussi entre aujourd'hui et le moment où j'ai écrit la toute première page du livre. Alors aujourd'hui, on est le 27 juin et j'ai commencé le 26 octobre. Pour être précis, donc à un jour près. Et je trouve ça assez ouf. En 8 mois, j'ai balancé 600 pages de livres avec tout ce que ça comporte comme travail de recherche, etc. Et il faut savoir que pendant ces 8 mois, j'ai aussi lancé 8 offres différentes. C'est la fête, c'est les 8. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est en année 8 en numérologie. Donc, il y a des 8 partout. Et le 8, c'est le symbole de l'argent. Donc, peut-être que si tu lis ce bouquin qui a été écrit en 8 mois, pendant lequel 8 offres ont été lancées et que tu le lis en année 8, donc en 2024. Peut-être que tu vas attirer grave de thunes. J'en sais rien, mais ça peut être assez amusant de tester. Le lancement. Le lancement. Alors, ce podcast, je le fais un petit peu en retard par rapport au lancement. Je suis désolé pour ça. Parce que vu que j'avais une angine vraiment forte, là je suis encore dedans, mais j'arrive un petit peu à la sortie. Je ne voulais pas faire de podcast de suite. Mais du coup, le lancement se passe super bien dans le sens où, même si c'est encore un peu tôt pour faire des comparaisons, quand je regarde Entrepreneur du Kiff et celui-ci, donc Note pour une vie facile, les chiffres disent que pour le premier, j'ai fait un lancement à une moyenne de 1,5 ventes par jour. Et Note pour une vie facile, je suis à une moyenne de 3 ventes par jour, soit 2 fois plus. Donc, je vends 2 fois plus ce nouveau livre que celui d'avant. Et celui d'avant se vendait déjà très bien. Donc, je suis vraiment très très content. Et je serai encore plus content en voyant déjà le mois prochain les résultats. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, au niveau des pays, c'est un livre qui part dans tous les sens. Donc, France, évidemment. On a de l'Espagne, on a Allemagne. Et je prévois aussi de la Suisse, les USA, les Émirats Arabes Unis, la Belgique, Monaco, l'Italie, le Portugal, même la Thaïlande. Il y a pas mal de choses. C'est vraiment trop cool. Et c'est un livre qui va voir du pays très clairement. Et je pense qu'il y en a pour peut-être 20 à 30 pays, tu vois, facile, pour la durée de vie du bouquin. Donc, c'est vraiment trop cool. 2867 fautes d'orthographe, de grammaire et de style. C'est chaud. Je sais que c'est chaud. Tout ça, c'est ce que mon correcteur automatique m'a détecté. Et j'ai dû les faire une à une. Voilà, c'était un travail de fou malade. Et l'idée, c'est que si tu crois qu'écrire un livre, ça prend du temps. C'est que tu n'en as jamais corrigé un, très clairement. Voilà, donc j'ai tout cliné. J'ai tout fait. J'ai tout corrigé. Mais forcément, il y aura encore quelques pépins par-ci, par-là. Parce qu'en fait, quand tu corriges un livre, tu crées des fautes aussi, tu vois, en corrigeant. Donc, ça, c'est assez ouf. Et au final, quand tu vas lire le bouquin, il y a moyen que tu tombes sur des fautes. C'est tout à fait possible, tout à fait probable même. Parce que c'est super dur à faire comme travail. J'ai fait du mieux possible. Mais voilà, mieux vaut fait que parfait. J'avis très bien le fait d'être à la fois un auteur et un giga illettré. Voilà, ça fait toujours plaisir. Deux petits points encore qui restent. Un objectif et une donnée. Alors, je vais commencer par la donnée. La donnée, c'est 17 dark entrepreneurs balancés. Ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le business, comme tu le sais. Et ça laisse le temps de voir des choses et pas forcément que les plus belles. Donc, évidemment, tout le monde a ses petites magouilles, ses arrangements acceptables, etc. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Et beaucoup de personnes qui ont la notoriété, qui est clean en plus, ça, ça me fait chier, ont pourtant allègrement dépassé en fait ces limites éthiques, etc. dans leur manière de vendre. Et j'ai cité des faits en fait. Je n'ai pas pu donner des noms dans le livre, mais j'ai cité des faits. Il y en a 17 différents. Et mon objectif, c'est que s'il y a un de ces trous de balles qui tombe sur mon bouquin et qui se reconnaît et qui se dit « Ah bah merde, finalement, ce que je croyais être secret, les gens le savent. » Je vais me remettre en question. Alors, mission accomplie. Donc, j'ai vraiment balancé des trucs sombres sur le marché des entrepreneurs, sur le marché francophone, etc. J'ai balancé des trucs vraiment moches. Mais il fallait que quelqu'un le fasse. Donc, je me suis mouillé, je l'ai fait. Et je t'invite du coup à aller lire ça aussi dans le bouquin parce que c'est important et ça permet de faire un petit peu de prévention aussi. Voilà. Et pour les gens réglo, ça vous donnera aussi une idée de ce qui se fait sous le manteau. Parce que je pense qu'il vaut mieux prévenir que galère. Dernière chose, dernière donnée, c'est tout simplement mon objectif avec ce livre. Mon objectif, c'est de récolter au moins 50 avis 5 étoiles authentiques sur Amazon. Voilà, c'est l'objectif que j'ai pour la visibilité. Et pour lui donner sa vitesse de croisière. Donc, j'ai une tonne d'idées évidemment pour aller récolter des avis. Déjà, j'ai fait du très bon travail dans le bouquin. Donc, je pense que je vais en récolter déjà pas mal naturellement. Mais surtout, je pense que je vais dédier mon été à ça. Et je vais demander à un maximum de lecteurs de me donner des avis. Je mettrai des récompenses aussi. Quel que soit le nombre d'étoiles, je n'achète pas des avis, je ne suis pas un malade. Mais les personnes qui du coup me mettront un avis, que ce soit une étoile à cinq étoiles, je m'en fous. Du coup, je veux juste des avis pour que les gens puissent mettre en avant le livre et mettre en avant les forces et les faiblesses. Je suis ok avec ça. Du coup, je les récompenserai et je leur proposerai une petite formation offerte pour les remercier. Parce que je sais que ça prend quand même du temps de donner un avis sur un produit. Et donc, du coup, mon objectif, c'est d'en avoir au moins 50. Ce serait déjà mon record. Entrepreneurs du Kiff, on est à 39. Et j'aimerais en avoir 50 avec ce livre-là. Voilà pour ça. Donc, c'est les objectifs, c'est les données, c'est les infos. C'est le meilleur bouquin que j'ai écrit, clairement. Je ne pense pas me fondvoyer en disant ça. J'espère que c'est un livre qui va te plaire de ouf. Vraiment, 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 je me suis donné à fond. Le contenu, c'est du concret. Ce n'est pas du dev perso théorique. C'est vraiment des choses que tu peux mettre en place maintenant pour être plus heureux, pour avoir une vie plus épanouie. On parle de la question de l'argent, comment régler la question de l'argent. On parle des émotions. On parle des démons intérieurs. On parle des relations. On parle de jeux vidéo. On parle d'histoire. On parle de physique quantique. On parle de plein, plein, plein de choses vraiment passionnantes. Je l'ai écrit sans jargon compliqué. Sauf quand il y en avait besoin. Mais à chaque fois, j'essayais de rendre ça le plus facile et compréhensible possible. Il n'y a pas de discours pompeux. Je t'écris vraiment comme un pote le frais. C'est comme si je t'envoyais un gros texto de 600 pages, en l'occurrence. L'approche, elle est flexible. Ce n'est pas des méthodes universelles qui ne collent pas à qui que ce soit. C'est vraiment des astuces qui sont personnalisables, qui s'intègrent à la routine, qui s'intègrent à ton rythme, à tes responsabilités, à la singularité de ta vie. J'ai vraiment voulu faire des choses qui sont adaptables à tout le monde. Et c'est divers. Il y a beaucoup de perspectives que les autres livres ignorent, que les autres auteurs ignorent parce que c'est tabou, parce que ceci, parce que cela. Moi, je n'ai vraiment mis aucune limite. Je n'ai mis aucune censure. Je n'ai parlé d'absolument tout ce dont il fallait parler, tous les sujets qui fâchent, tous les trucs qui sont un peu polémiques, etc. J'en ai parlé. Et tant pis si je me fais défoncer dans les avis Amazon, etc. Voilà. Mais vu le succès de lancement, j'estime que c'est cool. C'est que les gens voulaient que quelqu'un en parle. On est classé. Alors, on a été classé numéro 1 des ventes en essai des sciences humaines. Alors là, au moment où je vois, on est 41e. On a été 4e et là, on est 12e en philosophie de l'esprit. Et on est aussi classé dans la catégorie bonheur personnel. Donc, c'est trop cool. C'est vraiment trop, trop cool. On monte tranquillement. Donc, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, le lien du livre est dans la description. Tu peux l'avoir format brochet, donc papier, livré dans ta boîte aux lettres dans les quelques jours qui suivent à 20,99€ sur Amazon et à 9,99€ en format Kindle pour commencer à le lire tout de suite. Voilà. Je te demande également si c'est ok pour toi quand tu as fini de le lire, de mettre un petit avis sur Amazon. Ce serait génial. Si tu peux m'envoyer un petit screenshot, moi, je le repartagerai avec grand plaisir. Je te mettrai en avant. Et puis, voilà. Écoute, c'était les grandes news. Si tu n'es pas abonné à ma newsletter, je t'invite aussi à t'y abonner. Alors, pour t'y abonner, il y a le lien aussi à l'inscription. Donc, il y a tous les liens dans la description de toute façon. Mais voilà. Le plus important, c'est le bouquin pour que tu puisses déjà découvrir tout ce que je t'ai préparé. Il y en a eu pour 8 mois de travail acharné. Vraiment, c'était du taf de malade, de malade, de malade. Je suis vraiment le plus loin possible philosophiquement, émotionnellement, techniquement, physiquement. Même, je me suis défoncé. Je me suis vraiment mis à bloc. Et j'ai voulu vraiment faire le meilleur livre possible pour t'aider à être heureux avec des choses qui marchent d'humain à humain et pas de méthode chelou à client en demande. Là, j'étais vraiment en mode faire le mieux possible pour te servir. Le mot d'ordre de ce livre, c'était servir. Voilà pour ça. J'ai mal à la gorge parce que j'ai une angine. Donc, je vais arrêter ce podcast ici. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à t'offrir un exemplaire et à me le dire. Tu peux envoyer un petit message quand tu as commandé. Comme ça, je célèbre avec toi ton investissement. Je mettrai des petits stories pour dire que tu as pris ton bouquin et c'est trop cool. Je fêterai avec toi. Je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à très très vite dans un prochain épisode. Salut à toi.